et bonjour alors aujourd'hui je suis avec vous et un petit peu en enregistré parce que et bien j'ai la famille qui est en vacances à la maison et demain à l'heure de mon live habituel et bien quoi est aujourd'hui à l'heure de mon habituel nous serons en vadrouille s'il ne passe sanitaire vous le permet donc voilà donc je vous retrouve en enregistré donc en fait il est mercredi soir voilà voilà et un bon c'est l'été j'avais envie de coquillages et crustacés sans avoir les incompénients de 37 degrés alors la voilà bienvenue pour un petit atelier créatif pas besoin de passe sanitaire tranquillou pas de problème de vaccination juste du plaisir et voilà et regardez est ce que ça vous plaît cette petite carte avec les petits coquillages ramasser l'été dernier ça faisait longtemps que je voulais la faire cette carte et puis j'avais pas pris le temps donc voilà alors c'est avec le petit bocal qui normalement est censé être avec le kit de bouquet de fleurs mais on en fait ce qu'on veut alors j'en ai fait une autre version je vais vous montrer de ce pas avec une tirette et du coup on peut y mettre des petits bons becs par exemple ou 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 un petit je sais pas une clé où je sais ce qu'on veut et un mince une version qu'on peut pas ouvrir que j'ai fait juste décorative et un genre de bouteille à la mer pour demander à quelqu'un comment il va si on n'a pas vu depuis longtemps alors pour cette carte que je vais mettre sur le côté j'ai pas regardé si je voyais mon retour non voilà je l'ai et j'ai pas baissé le sens alors pour cette carte il nous faudra donc une base de cartes traditionnelles ça vous le savez par coeur à 21 par 14 85 plié à 2 j'enlève un demi centimètre de chaque côté donc on est à 10 par 14 35 voilà là la base de cartes on va se la garder de côté on utilisera tout à l'heure au moment de coller après donc notre fond de cartes je vais prendre un petit brouillon vous voyez j'avais déjà fait des tests tout à l'heure un petit brouillon les petits coquillages je vais les mettre un peu de côté et j'avais prend mes petites brosses vous savez que jusqu'à ce point je les aime et voilà un petit brouillon alors j'avais découpé une fois des deux pour faire un pochoir d'herbe mais là j'ai juste découpé le ciseau en fait une petite bande voilà pour que ça soit pas que ça soit pas tout bien droit à l'accord qu'on est un petit peu cette alors c'est pas une plage c'est plutôt un fond marin mais qu'il soit pas tout à fait droit donc ce que je vais faire je vais peut-être commencer par le côté bleu en fait j'aime bien commencer travailler sur la droite voilà à peu près je vais prendre un petit peu plus foncé au départ je vais prendre mystérieuse brune au départ et je finirai pour dégrader un petit peu avec l'autre alors là je le maintiens juste à la main si vous voulez être sûr vous pouvez scotché mais voilà et j'y vais tranquille ou voilà je commence sur ma petite bande comme ça ça permet après de toute façon s'il ya des marques ça fait les courants marins pas très très grave donc voilà je fonce un petit peu plus le bas parce que je trouve ça donne ça donne en fait un peu de vie il s'est pas uniforme voilà ça donne un peu les courants donc et je vais continuer avec le bleu pacifique je garde la même brosse 1 puisque voilà j'ai frotté suffisamment vous voyez elle est plus trop et là je viens prendre un peu de bleu je repasse sur l'autre et j'y vais un pareil j'appuie j'insiste plus sur le bac sur le dessus je viens un petit peu sur le dessus mais pas trop trop histoire de même si reste du blanc c'est pas très grave parce que je trouve que ça voilà ça c'est pareil ça fait un effet courant là ça me va bien voilà voilà et en fait je vais faire la même chose de l'autre côté mais avec donc une autre brosse je vais ranger celle là avec une brosse que j'utilise pour les marrons et là je prends de 12 suèdes pour l'effet fond marin sable englouti je vais retourner je vais mettre un peu près je laisse en fait un tout petit peu le bleu apparaître pour que j'ai pas un petit trait blanc après voilà j'aurais pu non on va faire comme ça juste pour que et je vais pareil alors je décharge un petit peu avant hop et je viens c'est pareil s'il y a des marques les fonds marins ils sont pas ils ne sont pas uniformes donc c'est bien aussi qu'il y ait un petit peu de l'aspérité voilà voilà bon j'espère qu'il fait beau enfin chez vous en fait toutes celles du qui sont plus au nord de la france et qui avait bien les pieds dans l'eau les nouvelles chaleurs seront pas trop accablantes mais vont plutôt sécher tout ce qui a été mouillé en tout cas ici on a très très chaud depuis le jour c'est une catastrophe quoi non 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 c'est pas vrai c'est pas une catastrophe c'est bien c'est juste la vraie saison d'été sauf que moi j'ai un peu du mal à supporter quand il fait très chaud mais bon c'est un autre problème je vais refaire un tout petit peu par là voilà mon fonds marin fin prêt il ya un petit peu de blanc qui restait là mais c'est ça me dérange pas ça permet de garder un petit peu cet aspect voilà avec de la lumière qui passe on aurait presque pu faire un rayon de lumière qui qui passe j'ai pas prévu pour ça je ferai sur une autre carte a éventuellement voilà donc on va continuer avec donc notre perforatrice qui va avec les petits bocaux alors il se trouve que si je veux perforer j'ai pas le choix je serai que là où en diagonale je serai là mais je peux pas aller comme sur ma carte la perforer là au milieu ça ça ne marche pas donc j'ai déjà perforé un petit bocal qui m'a servi pas pour en faisant une autre carte quand j'ai fait celle ci j'avais le petit bocal de perforer et je vais venir tout simplement le tracé là où j'ai envie qu'il soit posé donc mettons que je le pose à peu près dans le sable par là je vais venir le tracé voilà et je vais faire continuer un petit peu mon décor avant de d'aller plus loin parce que je peux découper donc là je vais me prendre une petite planche spéciale pour en fait c'est un grand set mais pour pas le prendre en entier j'en ai coupé un morceau j'avoue un petit coup de cutter il y avait longtemps alors si vous avez des lames plus fines ou des cutters plus fins moi j'ai pas réussi à mettre la main sur mon cutter plus fin et on y va tranquillement on découpe à l'ancienne le long du trait que j'ai tracé et surtout on coupe pas au milieu parce qu'on va le réutiliser notre bocal qu'on enlève parce que j'aurais pu couper avec les ciseaux et couper autour mais non parce que on va l'utiliser on va le remettre en fond donc il faut y aller tranquillement pour les petites arrêtes du côté un peu loin je me dépêche un petit peu pour que la vidéo dure pas trois plombes non plus donc du coup bon mais c'est pas très très long regardez je fais en live avec vous donc si tout va bien alors je vais peut-être juste prendre des ciseaux pour le finir les petits coins où c'est pas tout à fait coupé hop il y en manque un petit bout par ici et par là voilà nous voilà donc avec notre bocal découpé rangeons vite cet affreux engin qui peut faire du mal à quelqu'un et je vais reprendre mon brouillon et continuer la décoration de mon fond marin alors j'ai trouvé dans un de mes sept ces petites bulles alors c'était espoir et réconfort je crois qu'il n'est plus au catalogue mais vous trouverez sûrement où vous pouvez juste faire des petites bulles en dessinant tout simplement parce que rien de très compliqué je vais prendre mon encre bleu pacifique toujours et alors je vais passer au brouillon avant parce que je trouve que l'encre sera trop foncée mais sinon je vais voilà voilà elle est une petite qui monte par là alors voyez j'ai fait une petite bêtise là mais on va rattraper je mettrai mon étiquette un peu plus par dessus ou alors mon allo dessus ça se rattrape c'est parce que j'ai été un petit peu appuyé trop fort il j'avais mis beaucoup d'encre mais c'est pas très très grave ça se rattrape juste nettoyer ça rapidement à pranger mes petites bulles dans leur boîte oui cette boîte c'était un jeu mais je crois qu'ils sont plus au catalogue j'aimais beaucoup parce qu'il y avait je t'envoie un câlin de papier aussi et c'est très sympa pour le scrap parce que pour faire des grandes des grands motifs il ya des tampons un peu de fond de structures qui sont très chouettes donc voilà avant de faire plus de catastrophes je ferme mon encre et voilà alors je vais c'est là que je vais commencer à utiliser mon ma petite boîte mon petit bocal donc j'enlève un il ya un aupercule d'un côté et un aupercule de l'autre à ces double face alors avec la petite paire de ciseaux si ça veut bien sinon le petit pic voilà j'enlève cette partie là que je vais venir insérer dans ma carte et là je vais enlever ça je vais garder pour tout à l'heure on verra tout à l'heure pour tout faire tomber je vais venir prendre mon fond de carte voilà voir où est ce que je vais mettre mon bocal venir positionner mon fond de bocal alors avant de positionner je vais mettre un petit peu de colle dessus pour bien positionner qui soit avec de la colle comme ça je peux réajuster donc je m'arrange pour que mon tour soit égal comme toujours de chaque côté mon 0,5 je viens le mettre à peu près je réajuste voilà là je suis pas mal je soulève j'appuie et voilà et donc maintenant sur mon petit bocal je vais venir positionner mes petits coquillages alors celui là il n'est pas très beau cela sont plus sympa je vais en mettre peut-être un petit peu plus gros faut que ça tienne même s'il y en a qui se vaut un petit peu c'est pas très grave hop quand on va secouer ça va prendre sa place faut pas que ça déborde non plus il faut pas qu'on en ait de trop non plus donc comme ça on est pas mal donc je vais venir mettre de la colle tout autour avant j'enlève mon petit au percule ici hop je viens mettre de la colle tout autour de ma carte hop je me mets alors j'essaie de me recentrer bien au niveau du bocal et puis mon petit voilà regardez c'est pas mal et voilà là j'ai comme j'avais déjà pris ma référence visuelle de ceux de ces deux cent millimètres de chaque côté voilà je suis bien calé alors je continuerai un petit peu après la déco pour la déco la déco du bocal j'ai pris une petite ficelle que j'ai une bobine que j'ai depuis des années que j'aime bien utiliser pour l'âme les choses un peu marine mais après on en a d'autres la ficelle de l'un aussi est sympa mais j'en ai plus donc je vais rester sur la bleue j'ai découpé dans le set terre à l'horizon là qui est toujours au catalogue on a cette étiquette là donc je l'ai déjà découpé pour pas vous faire un bail de trois heures et j'ai découpé aussi dans les days qui vont avec l'algue et l'encre que j'ai tamponné et découpé donc l'algue et puis si l'encre est ici et je vais reprendre mon petit brouillon pour colorer mon algues voyez j'avais déjà coloré j'ai pas envie d'un verre qui soit exactement uniforme voyez mon verre il a un peu des dégradés je trouve que c'est plus sympa donc je vais de ce pas prendre un petit peu et là je décharge pas je viens en mettre un peu au hasard voilà voilà même chose partout voilà c'est pas mal comme ça un petit peu là et puis alors ce que j'ai fait avec mon étiquette j'ai repris ma petite encre bleue pacifique mais d'ailleurs peut-être que ça suffit à regarder j'en ai assez et j'ai juste passé un petit peu la brosse au bord sur la petite couture et pas au milieu mais juste au bord pour qu'il qu'elle fasse un peu moins blanche sur la sur la carte juste pour lui donner un petit peu de vie et j'ai fait la même chose mais quand on découpe l'ancre il ya ce petit bord blanc dont j'avais pas envie j'avais envie qu'elle soit un petit peu dans l'eau ça va il a voilà un petit peu qu'elle ait dû qu'elle soit un peu dans la couleur de l'eau dont je passe juste un petit peu mais ma brosse et j'ai pas repris d'encre j'ai juste fini l'encre qui était sur le sur la brosse je vais prendre comme message le ça va qui sort dieu encre d'artiste vous savez la collection j'adore où j'utilise très très souvent joyeuse journée mais la joyeuse journée était trop long pour cette étiquette là et puis je trouvais que cette petite bouteille à la mer ça va à côté et au coucou ça va une petite carte qu'on pourrait envoyer à quelqu'un dont on n'a pas de nouvelles depuis longtemps alors up encre pacifique je vais décharger parce que je trouvais que c'était un peu trop foncé donc en deuxième tampon et hop voilà mon petit ça va on a tous les éléments pour finir de monter la carte je vais juste nettoyer mon tampon voilà et je vais pouvoir monter la carte donc je vais prendre tout d'abord du scotch double face bien venir que je vais venir mettre sur le haut de mon bocal pour y coller là la ficelle donc je viens me mettre je me mets dans le champ la caméra ça sera mieux en haut et je prends une petite paire de ciseaux et je viens coller couper la longueur voyez qui en est de chaque côté pas été tout à fait droite c'est pas très grave ça se verra pas avec la corde donc voilà je viens enlever la petite pellicule alors comme c'est dans l'anglais des fois non ça vient du tout seul donc voilà je vais prendre donc j'en ai mis trois rangs je mets un rang on va dire vers le bas du bocal donc je fais partir la corde du je la colle sur la bas de mans de mon scotch double face je viens couper à la longueur voulue je refais la même chose sur le haut un petit peu de double face et au milieu en fait j'ai fait j'ai fait un double un noeud tout simplement j'ai plié en deux et je fais un noeud évidemment à la vidéo ça va se compliquer voilà je côté jamais bien côté noeud de marin j'ai coupé donc en deux et je suis venu le coller entre mes deux voilà maintenant qu'ils sont bien fixés je peux venir appuyer un peu plus et je colle je coupe à la bonne longueur voilà voilà mes petits donc ça il n'y a plus besoin après j'ai collé mon étiquette du courriel je vais la faire dépasser juste un petit peu par là comme ça on aura le le cacher le petit la petite erreur de tout à l'heure alors mais mousse 3d comme d'habitude je viens en mettre deux la planche est bientôt fini mais c'est pas grave j'en ai deux et donc je viens à l'école coller juste pour que mon bord cache ma petite erreur regardez ça ne se verra donc pas en l'encre je les connais à plat sur le sur le sable parce que il ya déjà de la hauteur pour les autres donc je me dis que l'encre elle peut être à là hop j'avais hésité à y mettre une petite chaînette puisqu'on a le le trou qui est transpercé mais donc voilà pour mon encre et ma petite algue je vais venir la mettre de ce côté là mais avec un petit peu de texture quand même alors vous voyez que c'est tout petit donc tout à l'heure j'avais sous la main et ben ça par exemple c'est là la bande je sais pas pourquoi j'ai là qui s'est collé je vais en couper des petits morceaux un voyage et je colle les tout petits bouts que je vais venir mettre sur mais mon algue hop donc je colle un petit cran alors un petit peu en haut un petit peu en bas il m'en manque un petit peu par là un petit peu sur celle ci voyez c'est vraiment des tout petits bouts de deux mousses histoire de que ça tienne mais sans qu'on la voit de trop un plat alors maintenant est ce que j'ai enlevé ma pellicule là non là non plus hop là je crois que c'était fait là non plus hop mais pour éviter d'y mettre les mains et que je colle toutes mes mains je prends le bout du ciseau et là je me rends compte que ça dépasse un peu donc je vais venir recouper l'avantage de la mousse c'est qu'on peut la couper voilà je vais venir coller ma petite algue par ici hop j'ai décalé un petit peu pour qu'on voit les bulles et voilà parce qu'elle vous plaît cette petite cette petite carte d'envoi ça la première version et la seconde version retour de la plage mais j'espère que ce projet vous a plu regardez vous mettre les jolies copillages j'avais bon ça ils étaient trop gros celui là j'aurais pu le mettre mais il coinçait un peu alors j'ai pas mis il m'en aurait fallu un petit peu plus petit et bien voilà j'espère que ce projet vous a plu voyez ces petites boîtes on peut en faire plein de choses vous fera sûrement d'autres projets encore avec mais en attendant je vous souhaite et bien une bonne soirée et puis à très très bientôt et n'oubliez pas pour celles qui sont nos clientes sur le groupe bienvenue à l'atelier des drôles de dames vous allez retrouver régulièrement des petits tutos des lives des vidéos des 1 et n'hésitez pas à reproduire tout ce qu'on vous montre puisque vous participez au concours si vous n'êtes pas encore sur le groupe contactez moi voilà juste je suis karine des ateliers cali créa et je serai ravie de vous renseigner notre nouveau catalogue arrive si vous êtes dans mes clientes pas de souci vous allez la voir très très bientôt sinon c'est pareil et si vous n'avez pas démonstratrice et bien contactez moi bonne soirée à vous merci Sous-titrage ST' 501